La 68e Assemblée Générale de l'ONU s'est ouverte ce mardi à New York. Le secrétaire général de l'organisation Ban Ki-moon a été le premier à s'exprimer à la tribune. Il a appelé à mettre fin à la fourniture d'armes à toutes les parties en Syrie. La Syrie, qui était aussi très présente dans le discours du président américain Barack Obama, convaincu qu'une intervention militaire ne permettrait pas d'aboutir à une paix durable, il a cependant appelé le Conseil de sécurité à adopter une résolution forte contre l'usage d'armes chimiques. Si l'on ne peut même pas se mettre d'accord là-dessus, alors cela va montrer que les Nations Unies sont incapables de faire appliquer le droit international. D'un autre côté, si on y arrive, cela enverra un message fort que l'utilisation d'armes chimiques n'a pas sa place au XXIe siècle et que les Nations Unies tiennent leurs engagements. Après les paroles d'apaisement du nouveau président iranien, Barack Obama a affirmé attendre des actes de la République islamique. La rencontre entre les deux chefs d'État n'est pas à l'ordre du jour, a fait savoir Téhéran. Mais Hassan Rouhani, élu en juin, doit rencontrer ce mardi le président français François Hollande. John Kerry doit s'entretenir ce jeudi avec le chef de la diplomatie iranienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !